Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des vecteurs. Nous allons voir ensemble comment trouver un vecteur grâce à une figure géométrique. Nous avons ici un rectangle qui est constitué de deux carrés successifs. Nous avions déjà fait une vidéo sur ce thème-là où il n'y a pas les diagonales. C'est le niveau juste un petit peu au-dessus. Je vous la mets ici dans le cas où vous voulez aller la voir, comme ça au moins vous avez repris directement les bases. Et si c'est déjà fait, du coup, nous pouvons commencer ici directement. Donc, comme pour la précédente vidéo, finalement, là on a un rectangle où F est le milieu de AE, donc on le voit grâce au codage, et C est le milieu de BD. Les diagonales se coupent du coup en un point, donc elles se coupent en le point I et le point J. Et comme nous sommes dans un carré, les diagonales sont égales et se coupent en leur milieu. Donc I est le milieu de BF et de AC, et J est le milieu de CE et de FD. Comme pour la précédente vidéo, en fait, nous allons faire des successions de déplacements, donc finalement des successions de vecteurs, donc des sommes et des différences de vecteurs, qui vont nous donner un vecteur en particulier. Et nous sommes finalement sous condition, il doit soit commencer par un point donné, soit finir par un point donné. Nous commençons directement avec le premier. Donc nous avons une différence du vecteur AB moins le vecteur FD. Donc finalement, si vous galérez un petit peu avec ça, n'hésitez pas à transformer le moins en plus, bien que des fois, ça nous complique un petit peu plus la tâche qu'autre chose. Pour ce cas-là, j'ai le vecteur AB auquel je vais devoir retirer le vecteur FD, et ça, ça me donnera un vecteur qu'il faudra déterminer, qui commence par le point C. Donc le même déplacement, sauf que je pars du point C. Donc en gros, où est-ce que je vais arriver en effectuant ce déplacement en partant du point C ? Si je prends juste la succession de ces vecteurs-là, sans faire de modification, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien, je pars du point A, puisque là du coup j'ai le vecteur AB en premier. Donc premier déplacement, ce sera un décalage du coup vertical d'un cran vers le bas. Donc AB, j'atterris ici. Et je vais devoir retirer le vecteur FD. Donc en fait, le vecteur FD, c'est celui-ci, je dois l'enlever. Donc finalement, je dois rembobiner ce trajet-là. Donc si je rembobine ce trajet-là, j'arrive ici. Donc ce n'est pas forcément très très pratique. Donc je vais voir comment le faire autrement, bien que j'aurais pu me dépatouiller avec ça, mais autant simplifier au maximum la tâche. Donc là déjà, je vais transformer ce fameux moins FD en plus DF. Et je vais voir dans l'autre sens. Est-ce que si je pars de DF plus AB, est-ce que ça m'aide ? Donc là, je pars de DF, donc ça veut dire que mon point de départ, ça va être D. Hop, DF, donc j'atterris du coup à F. Et j'applique le vecteur AB. Et le vecteur AB, on a dit que c'était un décalage vers le bas. Donc un décalage vers le bas, j'arrive ici, donc j'arrive directement dans ma figure. C'est plus pratique. Donc je transforme moins FD en plus DF. J'applique DF plus le vecteur AB, donc finalement plus le vecteur FC. Donc c'est comme si j'avais fait DC. Donc en gros, point de départ, point d'arrivée. Sauf que finalement, moi, dans la réponse qu'on nous demande, on nous demande dans ce cas-là, quel est le vecteur correspondant finalement à DC, mais commençant par le point C. Donc en gros, quel est le même déplacement que DC, mais en partant du point C ? Eh bien, le même que celui-ci, c'est celui-ci. Donc en fait, là, un décalage horizontal vers la gauche en partant du point C, ça revient à un décalage vers la gauche en partant du point C. Donc finalement, j'arrive sur mon point B. Donc ici, la lettre manquante, c'était la lettre B. Maintenant, BF plus AC, donc la succession également, sauf que cette fois-ci, je vais pouvoir trouver le vecteur correspondant, mais commençant par le point A. Donc BF plus AC, si je me lance comme ça, qu'est-ce que ça me donne ? Donc BF, ça me donne du coup ce décalage-là, plus AC. AC, du coup, c'est une diagonale vers en bas à droite. Donc du coup, diagonale vers en bas à droite, j'arrive ici. Donc point de départ, point d'arrivée. Mon vecteur initial, finalement, c'était BD. Sauf que là, je dois appliquer le même décalage, donc finalement un décalage de deux crans vers la droite en partant du point A. Donc je me mets à A, je fais un décalage de deux crans vers la droite et j'atterris sur le point E. Donc la lettre manquante, ici, c'est mon point E. Vérifions si je pars d'ici. Est-ce que si je fais BF, ça va être un peu chiant. Je vais arriver directement là. Plus AC, je vais arriver là. Donc en gros, là, ça va être une diagonale vers le haut à droite, plus une diagonale vers le bas à droite, j'arrive ici. Bien que finalement, ce soit plus pratique de partir d'en bas, au moins je reste dans mon quadrillage. Maintenant, je vais commencer à intégrer les milieux. Donc là, j'ai DC plus JF plus BC qui vont me donner un vecteur finissant par le point A. Donc finalement, point d'arrivée, point A. Donc DC, je pars d'ici, mon décalage DC, donc j'arrive ici, plus JF. JF, on voit que c'est une diagonale, mais pas entière, c'est une demi-diagonale vers le haut à gauche. Donc en partant d'ici, vers le haut à gauche, pas une diagonale entière, mais la moitié, j'arrive au point I. Donc ne pas oublier, je pars d'ici, hop, plus celui-ci, j'arrive ici. Plus BC, eh bien BC, c'est un décalage d'une unité entière vers la droite. Donc là, je me décale d'une unité entière vers la droite. Donc finalement, cette distance, c'est la même que celle-là. Donc en fait, plus IJ. Donc j'arrive ici. Donc ne pas oublier, initialement, je partais d'ici. DC plus JF plus, du coup, BC. Donc ça me fait le vecteur DJ. Donc du coup, si j'ai fait DJ, c'est finalement une demi-diagonale vers le haut à gauche. Si mon point d'arrivée, c'est ici, ça veut dire que j'ai fait, pour pouvoir arriver là, une demi-diagonale en haut vers la gauche. Donc finalement, je suis partie d'ici, puisque I, pour arriver à A, je fais une demi-diagonale en haut vers la gauche. Donc là, ma lettre manquante, c'est la lettre I. Ensuite, pour la dernière, donc là, un truc un petit peu différent, enfin quelque chose qui s'est rajouté. C'est que, bon, j'ai du coup ma succession, donc avec un vecteur négatif. Donc IC plus EF plus DE ou moins ED, si on garde l'initial. Et ce sera un résultat qui sera négatif, avec le point de départ qui sera J. Donc, mon point d'arrivée sera celui que je devrais trouver. Sauf que, finalement, moins J quelque chose, le vecteur en positif, ce sera du coup finissant par J. Donc en gros, ne pas oublier que les vecteurs opposés, donc quand ils sont égaux, finalement, c'est le même trajet, dans le même sens et la même longueur. Et en plus de ça, du coup, si je dois vérifier le vecteur opposé, finalement, c'est la même longueur, la même inclinaison, mais le sens contraire. Donc par exemple, Toulon-Marseille, Marseille-Toulon. Donc là, si mon point de départ initial, c'était J et que je cherche l'opposé, c'est juste que du coup, J ne deviendra pas mon point de départ, mais ce sera mon point d'arrivée. Donc ça, pensez à le modifier. Donc là, mon point de départ, c'est le point I. J'applique le vecteur IC, donc finalement, IC, c'est une demi-diagonale en bas vers la droite. Ensuite, le vecteur EF. Eh bien, le vecteur EF, c'est un décalage d'un cran vers la gauche, horizontalement. Donc là, je me décale d'un cran vers la gauche, horizontalement. Et là, du coup, je vais devoir retirer le vecteur ED, donc finalement, ajouter le vecteur DE. DE, c'est je monte d'un étage. Donc là, je vais monter d'un étage. Donc je vais arriver ici. Sachant que, initialement, mon point de départ, c'était le point I. Il ne faut pas oublier, j'étais partie d'ici. J'avais appliqué IC plus EF plus DE. Donc à la fin, mon vecteur, c'est le vecteur IA. Et là, il faut que je trouve exactement le même vecteur qui finira par J. Donc du coup, point de départ IA. Si je dois arriver ici, c'est comme si j'arrivais là. Donc en fait, le trajet que j'ai fait pour arriver ici, c'est celui-ci. Donc en gros, si vous voulez, je rembobine mon trajet. Donc je rembobine mon trajet. Donc là, mon point de départ pour arriver au point J, ça va être du coup le point D. Donc voilà, j'espère que cette courbe vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment trouver un vecteur grâce à une figure géométrique et une succession de sommes de vecteurs. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche. Et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501